Musique Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite des films, des séries, des événements et cette semaine, Will. Tout un événement. Tout un événement, un événement marquant sur la scène sportive québécoise surtout. Et qui ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu. On n'a pas vécu effectivement la Coupe de 93 remportée par le Canadien face aux Kings. Alors cette semaine avec nos panélistes Yannick Rochette et Julien. Julien qui ne l'avait pas vécu parce qu'il y avait quelques semaines. Quelques mois. Je pense que c'est quasiment un mois qu'il nous en parle. Et Yannick, lui, il nous a parlé qu'il y avait 10 ans. 10 ans, oui, exactement. Tu t'es avec quel âge? À 93, j'avais 7 ans. 7 ans, fait que moi j'avais 8 ans. Ouais, fait que dans les faits, non. Moi, j'en parle même pas dans le podcast, mais j'ai plus ou moins de souvenirs de ce qui s'est passé dans les séries. Je n'étais pas encore un grand fan de suivre le hockey à la télé. Ah, OK. Fait qu'étonnamment, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je pensais que c'est depuis la jeunesse que tu trippais sur le hockey. Je n'ai pas souvenir d'avoir regardé ça parce que je me couchais quand même tôt. Je pense que ça, ça équilipsait beaucoup. Mais j'écoutais beaucoup Sport30, par contre. Ah, OK. Tous mes résumés, ça, je les savais. Fait que le lendemain, ça, je me rappelle avoir vu l'émission Sport30 au complet et consacrée à ça avec raison. Mais est-ce que tu penses que tu étais un fan des nordiques ou pas? Non, pas en tout. Non, j'étais plus fan de hockey en général. OK. Donc, oui, le Canadien, mais non, plus en général. Parce qu'à l'époque, il faut se dire aussi qu'il y avait la guerre entre Québec et Montréal. Oui, effectivement. Qui séparait le Québec littéralement en deux. Les séries avaient commencé avec ces deux-là, justement. Exact, ça commençait, ça donnait le ton parce que les nordiques étaient favoris dans la première série. Et même si on se remonte, au début de la saison 92-93, le Canadien avait un très mauvais passage dès le départ. Oui, oui. Plusieurs défaites en ligne, même qu'on pensait déjà échanger Patrick Roy. Et je ne sais pas si tu as vu dans les notes, mais il y avait la compagnie de Cart Hopper Deck, à laquelle tu fais référence pendant le podcast, avait fait une grosse campagne publicitaire où ils se sont associés avec Patrick Roy. Oui. Et puis, le slogan, c'était Échange Roy. Qui ont mis sur des billboards sur le bord de l'autoroute. Donc, ça a moussé en plus les rumeurs du fait que Roy pourrait être échangé pendant la saison 92-93. Ça, c'est la preuve que tu peux mousser une rumeur avec n'importe quoi. Avec absolument n'importe quoi. Comme si Hopper Deck aurait quelque chose à voir avec ce que le Canadien va décider en fin de compte. Ça n'avait aucun sens, mais dans le documentaire, on y fait référence un peu dans le podcast. Patrick Roy revient un peu là-dessus en disant « C'est peut-être pas mon meilleur move pour essayer de rallier les troupes et que tout le monde soit confortable et dans le même navire. » Et pour les faits, on écoute la dernière game de la série contre les Kings, la cinquième, qui s'est passée le 7 juin? 9 juin. 9 juin. C'est pas le 93. Fait que c'est du hockey différent. On va en parler justement dans le podcast. C'est plus le même hockey maintenant aujourd'hui. Si vous avez regardé du hockey il y a 30 ans et que vous en regardez encore aujourd'hui, on est complètement ailleurs. Point de vue vitesse, talent, exécution, punition également. La curve des bâtons. La curve des bâtons. C'est rendu... C'était vraiment une toute autre époque. C'est tout. On écoutait le hockey à Radio-Canada et tout. Ça, c'est tout. C'est une autre époque. Effectivement. Puis la beauté de la chose, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est légal tout ça, mais on a quand même visionné ça sur YouTube. Oui. Quand même, la version française et anglaise est disponible sur YouTube. Pour vrai, j'aimerais remercier la personne qui l'a mise sur YouTube. Je vais mettre le nom en bas. Pour vrai, merci. Tu nous as aidé beaucoup à faire cette émission-là. Effectivement. Parce que ça prend justement les données. Les données, je veux dire, les matchs ne sont pas vraiment accessibles parce que... Ils ont fait un coffret il y a quelques années pour le centenaire qui mettait les meilleurs matchs. Je pense qu'il y a quelques games là-dedans. S'il n'y a pas de classerie, je ne suis pas sûr. Oui, c'est peut-être le dernier match ou quelque chose de genre. Dans les 10 ou 15 matchs les plus marquants de l'histoire du Canadien. Quelque chose de genre, oui. Mais bon, tu sais, d'avoir justement la couleur avec les pubs, avec toutes les... Oui, parce qu'on avait toutes les pubs et tout. Les interviews entre les terrières. On sait que ça s'est fait au Saguenay parce qu'il y avait beaucoup de pubs de Chicoutini et de Jonquière. Exactement. Donc, Will, notre podcast est encore une fois disponible sur toutes les plateformes. Merci encore une fois de nous suivre via nos différentes plateformes. Oui, il y a YouTube pour l'avoir en version visuelle intégrale. Sinon, il y a une version 30 minutes qui est faite pour la télévision communautaire des Bois-Francs sur tvcbfe.tv. Sinon, version audio, soit sur Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Badad au Québec. Et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, comme on disait, soit Facebook, TikTok, Twitter ou Instagram. Merci encore une fois de nous suivre. Et puis, restez avec nous parce qu'on va voir la Coupe 93. Et c'est le but. Voici une citation du journal La Presse du 9 juin 1993 tirée d'un article de Philippe Quentin. Jour du match numéro 5 de la série finale de la Coupe Stanley entre le Canadien et les Kings. Cette série est tout de même bizarre. Si la chance avait été avec eux, les Kings auraient peut-être déjà remporté la Coupe Stanley. Ou à tout le moins, mèneraient la série 3 matchs à 1. Jacques Demers déclare. Bah, les Nordiques, les Salles de Buffalo et les Highlanders de New York ont prétendu la même chose. Nos adversaires se demandent comment on peut gagner quand on n'aligne qu'une seule super vedette, Patrick Roy. On forme une famille, c'est tout. Et plusieurs joueurs ont réussi le gros but au moment opportun. Quant à Patrick, en prolongation, il fait toujours un arrêt de plus que les autres. 9 juin 1993, les Expos de Montréal jouent contre les Reds de Cincinnati. Il y a 11 000 personnes au stade olympique, mais personne n'en parle. On parle juste de la Coupe Stanley. C'est ça qu'on va parler. T'es-tu sérieux? Oui. Les Expos jouent. Je voulais starter avec ça, parce que c'est vrai qu'il y avait 11 000 personnes au stade olympique. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, eux autres? C'est fini. C'est fini genre en 11e manche, c'est une affaire la même. Ah ouais? Oui, ils ont perdu 3 à 2, les Expos, contre les Reds. Ce jour-là, le même jour, le même soir... Il paraît qu'il y a eu un émeute aussi ce soir. Je pense que c'était à cause de la Game des Expos, mais c'est une rumeur que je lance ce soir. On va parler de la Coupe de 93, parce qu'il y a moins d'informations seulement des Expos. Mais si tu vois les fun facts, le 9 juin, je suis allé voir sur la Ligue nationale qu'est-ce que s'est passé le 9 juin. Et l'autre affaire qui s'est passée de marquant, c'était en 1970. C'est là qu'il y a eu la loterie pour savoir qui allait avoir jubé apéro entre Vancouver et Buffalo. Ah ouais? C'était le même 9 juin. Quel homme! C'est une grosse journée. Oui, vraiment. C'est la fête à ma cousine Jacinthe. Journée fériée nationale. Je pense qu'on décrète ça ce soir. Quand on parle de la Coupe de 93, dernière en liste du Canadien en date d'aujourd'hui, à tout le moins, vous étiez où en 93, le 9 juin? Moi, j'étais probablement en train d'apprendre à parler ou à marcher à cette époque-là, car j'avais un an. Et voilà. C'est bon? Yannick, c'est environ ça. Oui, merci pour le compliment. J'avais 10 ans, donc j'ai vécu ça. Sérieusement, c'est la première année où j'ai vraiment beaucoup suivi le hockey. T'as un bon souvenir des séries de cette année-là. Mon père, c'était pas un fan de hockey. C'est moi qui le forçais à écouter les séries cette année-là. Je venais de changer. Moi, j'étais un ancien nordique. Je viens de la rémission de Québec. Alors, j'ai changé cette année-là parce que je voyais que le nordique était fort, mais que le Canadien avait quelque chose. J'ai décidé juste avant la série de prendre pour le Canadien. Je ne crois pas à ça. T'as changé quand c'est revenu. Après la deuxième game, j'ai le switché. Go Will. Moi, écoute, c'est pas facile à dire. Je n'ai pas vécu les séries de 93 non plus. J'avais fait un délit que ma mère me punit pour. Et la sentence, c'était « Tu ne regarderas pas la finale de la Coupe Sunday. » Au complet. Aucun match. Je n'ai rien vu. Est-ce que ça se dit ce que t'as fait? Je ne sais pas si ça se dit à la TV. C'est une penseure par-dessus. C'est correct. J'avais acheté des cartes d'hockey. Quelle ironie. C'était-tu des procètes ou des haut-pitchés? C'était des… Packers. Des Packers. Non, non. Packers. Upper Deck. Les Packers, c'était la Green Bay. Non, non, mais il y avait une Mac Pack. Oui, Pack Nurse. Upper Deck. Oui, quelque chose de même. Upper Deck. Oui, Upper Deck. Je crois que c'est Upper Deck. Ah oui, mais quel délit de fou. Avec vilain garçon, es-tu? Avec des gommes de deck. Ça mérite cette centaine. Moi, je pensais que tu allais molester ta soeur. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était plus quelque chose du genre. Tu sais, pour m'arrêter tous les… C'est dans le prochain épisode du podcast. Final au complet. Quelque chose. Plus intense que les cartes. Wow, OK. Ma mère était refaire. Justine et sévère. Oui, c'est ça, on se le dit. On la salue d'ailleurs. Et pour ceux qui tiennent le compte, c'était la première référence de carte d'hockey, je ne comprenais pas. Oui, c'est ça. Je sens que ça sera. Ça va, il va y en avoir une. Mais en fait, première référence, point. Oui, oui. Alors, pour l'occasion, on a revisionné le match numéro 5 qui a justement eu lieu au Forum de Montréal le 5 juin 1993. La version anglophone, probablement que vous n'aviez pas écouté à l'époque, ça devait être la version francophone que vous aviez… Bien, pas toi. Tu avais écouté à l'époque, ça devait être, j'imagine, à Radio-Canada. Oui, c'est ça. Avec Claude Canneville. Et Gilles Tremblay le long des clôtures. Il était malade, ce gars-là. Je l'avais oublié. Le long des clôtures. Moi aussi. Le long des clôtures. Claude Canneville, je m'en souvenais. Mais Gilles, je l'avais oublié. Qui est un ancien joueur du Canadien dans les années, je pense, 60, dans cette époque-là. Qui était quand même un joueur de soutien, mais il y avait un bon français, c'était le fun. Il y avait un petit nez bouché, par contre. Mais c'était quelque chose. Tu ne devais pas avoir écouté ça non plus, Julien, toi? Ah non, moi, c'était une première. Première, hein? C'était vraiment une première. Cette époque-là, la description de hockey, là. Bien, moi, tu sais, je connaissais la parodie… Oui, de RBO. Bien, tous les parodies qui étaient faites de lui. Puis, le match commence. À un moment donné, il fait semblant qu'il étire ses mots puis il parle. Ah! OK. Réal Belin, il fait très bien Réal Belin. L'humoriste de Réal Belin, il fait Gilles Tremblay vraiment à la perfection, là. Puis, le long des clôtures, ça, il dit à peu près… C'est qui, Réal? Réal Belin. Deuxième référence. Non, mais il était malade. Moi, je trouvais… La dynamique était bonne. Mais, je sais pas si… Avez-vous été marqué par la même chose que moi quand ça commence? La description, tu sais, t'es dans l'avant-match, c'est Jean Pagé qui est là avec son sou de la soirée du hockey. Bleu. La sou de Bleu Poudre. Ça, ça date, là, vraiment. Puis ça, ça a été… Ils ont même… C'est ça, je pense, dans les hauteurs du forum. Quand ils l'ont fermé, on a fait vers le centre Moulson. Puis, après ça, quand ils s'en vont au verran dedans, tu sais, genre, c'est l'ambiance. Puis là, ils parlent. Puis là, le Canadien est prêt. Ils vont-ils terminer ça ce soir? Puis là, ça coupe à Claude Kenville. Puis à Gilles Tremblay. Puis là, les deux, là, ils parlent. Et là, genre, j'en reviens pas, Claude, qu'on a nommé encore Terry Grixen. Puis là, ils sont ouvertement en train de critiquer le choix des arbitres. Qu'est-ce qui se passe ici? T'entendrais-tu Pierre-Houdre puis Marc-Denis parler de même? Pas encore Marc-Johannette. C'est ça. Non, mais, ils callent. Kerry Fraser était libre. Pourquoi ils n'ont-ils pas appelé? C'est ça, cette affaire-là. Aucune objectivité. On peut comprendre que tu prends un peu plus pour le Canadien. Mais tu peux plus d'objectivité. Surtout que tu es à Radio-Canada. Mais ça me semble les normes journalistiques, l'objectivité. Moi, c'était Jean-Pagé, même avant ça. Oui, il est arrivé. Rémi dit, alors, dernière gang. Oui, c'est ça. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment mal carré. Il y a déjà bouqués sur les vacances. Oui, c'est ça, c'est clair. Moi, je suis part à ça. Mais à l'inverse, après l'avoir écouté hier, Claude Kenville, qui est descripteur, je pense qu'il a dit 20 fois. Et là, il ne faut pas s'en porter. Oui, c'est ça. Il faut dire que c'est tout le long du match. Allez-y. Puis là, c'est comme, là, les gens, vous pourrez regretter vos paroles. Il mène qu'à 1, il reste 2 minutes. Rien n'est joué. Puis là... Restez à l'écoute. Ça a vraiment pris pour qu'il reste une minute. Il a fait, bon, là, c'est fait. Je peux retirer ma cravate extrêmement dégueulasse. Et là, être partisan un peu... C'était quelque chose, quand même. Les cravates, à l'époque, étaient... C'était quelque chose. Mais tu sais, tu arrives dans l'ambiance. Puis là, tu rentres dans le Forum. Puis tout de suite, ce qui m'a marqué, c'est la grandeur de l'amphithéâtre. Le Forum, c'était bien plus petit. Mais on dirait que ça donnait une ambiance de fou. Tu sais, on suit maintenant les séries du Canada. Puis il y a eu un match du samedi soir. Tu sens qu'il y a de l'ambiance. Tu sais, Caulfield score un but. Puis tu vois, ça lève 20 000. Tu vois, la différence, je ne me rappelle pas c'était combien. Mais je pense que c'était comme quelque chose, un 16-17 peut-être, le Forum. Il y a 17 000 chances de me voir. Mais le son, tu sais, quand ils vont rejoindre... Après ça, ça cope à Camille Dubé et à Pierre Bouchard. Qui sont sur le banc du Canadien. Puis tu sais, ils ne s'entendent quasiment pas. Tu vois qu'ils rient pour s'entendre les deux gars. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, ça se finit ça. 18 000. Tu as Ronald Coré, juste en arrière dans la chat. Il est là parce qu'il n'y a pas de baie vitrée à l'époque. Tu sais... Mais seulement du côté... Ça a beaucoup de sens. Mais je n'avais pas allumé... C'est du Canadien. Seulement du côté du Canadien. J'étais là. Hé, il a l'autre bord. Ouais, parce que c'est pas le rin quitte. C'est l'autre rin. C'est bien normal. C'est la même place que la chatte de Patrick Roy, deux ans après. Il passe, puis il revient, puis ça va voir Corée. C'est pas pour rien. Il y a accès au gars parce qu'il était tout de suite à côté. Jean-Béniveau, puis ça, ça descendait. Deux ans plus tard, donc... Trois ans. Même souvenir, je m'achète. Mon stade de développement, il t'est où? Patrick Roy, tu connais? Je connais, mais juste à ça pour avoir eu le choc post-traumatique, quand j'ai vu le banc, pas de bain vitré, je fais comme... Oh mon Dieu! C'est comme ça que ça se passe. L'entendez-vous, vous autres, le son comme ça, je trouvais, c'était impressionnant. Mais j'avais... Tu sais, ça m'a redonné les frissons, juste l'avant-main. Je trouvais, c'était peut-être une des premières Coupes Stanley, peut-être, du Canadien, où il y avait des vrais partisans dans les estrades. C'était pas juste l'élite bourgeoise qui était dans les estrades. C'était des vrais partisans. On en voyait beaucoup dans les shots de caméra, justement. Du monde avec les jerseys, les chandails, etc., les drapeaux. Il y avait eu 86, mais t'as raison. Moi, c'est un de mes grands regrets de fans de hockey, de jamais avoir vu un match au forum. Ça avait l'air d'être quelque chose. Tu vois qu'ils filment des shots avec les fameuses... les bras meurtris, puis tous les Maurice Richard, puis Jacques Plante qui sont là. Tu sais, il y avait quelque chose. Tu vois, il y avait beaucoup d'anciens aussi qui étaient dans la foule. Ils font des shots d'anciens. T'envoies une coupe. René, puis Céline, qui étaient là. En plus, c'était vrai. Exactement. On s'en capotait d'être là. Il y avait une coupe. Et tant qu'elle veut qu'il leur soit de bonne chance. Oui. Tu sais, il colle aussi qu'avant, à Los Angeles, il y avait plein de vedettes. Mais nous, au-dessus, on a René, puis Céline. Tu sais, on dirait qu'il se comparait entre les vedettes qui sont là. Puis vous allez voir... On a dit « Shirley Theroux, t'as ta question? » Shirley Theroux. Oui, Shirley Theroux. Petit galant. Numéro 3. Mais au niveau de l'ambiance, moi, le son, c'était trop facile. Mais c'est vraiment plus vers la fin qu'on dirait que c'était vraiment très fort. Et le « Nanana » et « Goodbye », c'est niaiseux, mais je ne l'ai jamais entendu aussi clair que là. Personne n'a manqué le beat. Non, c'est clair. Tout le monde était à ça. Tout le monde avait les paroles du karaoké. Mais on le voyait. On le voyait qu'aussi, tu sais, dans ce temps-là, il était moins haut. Les caméras, vu que la « Laft out », ça faisait des shots. Tu vois, des matchs aussi, on avait revu beaucoup pendant la pandémie. Vous étiez vous à retaper des matchs, vous autres, pendant la pandémie. Des fois, tu vois beaucoup de shots de même. Genre à Détroit, je pense, c'était à la pire place. Puis à Montréal, c'est que le monde, quand il se levait dans le haut, admettons, de la mesonite, tu ne voyais plus rien. Fait que la fin, les deux dernières minutes, quand le monde tout se lève, parce qu'on le sait, là, tout le monde se calme à la fin, il ne se calmait pas le cloud. C'était fini, là. C'était l'historique. Qu'est-ce qu'on vit? Puis là, tout le monde est debout. Puis là, tu sais, le caméraman, je m'imagine, moi, le son dans la régie. Qu'est-ce qu'ils font, le monde? Tu vois, tu ne vois plus rien. Tu es dans les dernières minutes, puis tu es à moitié de la shot de la caméra, à peu près. Puis ils changent l'angle pour aller vers la longueur de la glace. C'est capoté. Tu vois, à peu près à moitié. Quand ils sont dans la zone des Kings, tu ne vois plus rien. C'est ça. C'était tout le coin gauche, tu ne voyais plus rien. Mais les deux coins, les deux coins à droite, c'est juste avant. Moi, en première période, quand on ne voyait pas super bien, parce qu'il y a quelqu'un qui se levait, je trouvais ça tellement fâchant. Personne l'a dit. Impossible. Toute la facture visuelle, c'est tellement spectaculaire. Parce que là, au niveau de la glace, il y a beaucoup moins de publicité. La glace, ça a l'air vide. Les bandes, tu sais, c'est très de base. Je ne me mets pas sûr s'il y avait le droit à l'époque. Je ne sais pas si c'était des règlements de la LNH qui ont été ajoutés. Toi ou personne ne le faisait. Oui, ou personne ne le faisait, effectivement. C'était peut-être puriste et tu avais juste le logo à l'époque. C'est vrai. Tu veux me faire remarquer qu'il y en avait juste ses bandes. Mais moi, plusieurs fois, durant la game, j'ai fait. C'est quoi le score? Il ne le répète pas? Non. Il n'est pas affiché. C'est fâchant, fâchant. C'est vrai. C'est comme, il reste comme un tagging. On ne s'est pas non plus. Non. Je me rappelle aussi, au début de la game, tu le vois, puis ils donnent le résultat juste en troisième. Ils font un genre de concours. À un moment donné, pour gagner un billet de saison, je me rappelle d'avoir participé à ce concours. J'avais 10 ans, puis je voulais tellement avoir... Je disais, je vais faire la... Oui, mais tu restes à Québec, il y en a qui n'est pas grave. On va se débrouiller, on va être en famille. Non, mais tu peux choisir en Québec puis Montréal. Je pense que c'est ça. Pour les Nordiques aussi, c'était comme la compagnie de bières. C'était Mausson, puis OK, il ne fallait pas qu'il y ait une guerre de bières entre les deux. Chacun avait leur concours, c'était exactement la même chose. Exactement. Non, non, c'est la même chose. Non, non, mais tu pouvais choisir... C'est que tu avais une paire de bières pour les Nordiques. Ah, ouh, là. On pouvait aller au Nordique aussi, là, puis c'était capoté, puis c'était des questions tough, puis tout, là, moi, je faisais mes recherches. On l'a réécouté, évidemment, avec la description... Avec les pubs, mais en plus, on a vu les pubs. On avait tout ça, on avait le match intégral, nous autres. On l'intégral. Est-ce que c'est le souvenir que tu en gardais... Est-ce que c'était la première fois que tu l'écoutais depuis 30 ans? Non, je l'ai déjà repris dans les murs. Je te calais les matchs pandémie, là. Surtout ce match-là. J'avais beaucoup écouté, j'avais réécouté à quelques reprises le match où Desjardins contre un tour du chapeau plus tôt dans la finale, qui était, je pense, le tournant de cette série-là, tant qu'à moi. Puis ça, puis le fameux mesurage de Marty McSorley. C'est tout la même game? Bien, c'est pas justement après qu'il a mesuré qu'il y a eu le powerplay. Tu as tout à fait raison. C'est capoté, là. Il y a eu du folklore dans cette série finale-là, mais tu sais, nous autres, on a écouté le cinquième match, mais toute la série était quelque chose, parce que... Puis le Canadien, en général, dans ces séries-là, c'était incroyable, mais... Oui, ce souvenir-là que j'avais, c'était ressemblé pas mal... Tu sais, j'ai pas été... Tu sais, je suis revenu dans la game, je suis revenu dans mon émotion de petit gars, puis j'étais pas surpris de voir ça, mais j'ai vu, tu sais, qu'on s'en parlait, la vitesse... Tu sais, l'équipement, qu'on vient de parler, l'équipement, je crois que Christy, les gardiens, ils sont petits. Kelly Rudy, particulièrement, là. Tu sais, Di Pietro, il score le premier but, là. Il a de la place à droite, là, en masse pas à mettre de nette quatre fois. Et pourtant, sa mitaine est grosse de même qu'il a beaucoup plus de gros. Puis il a pas l'air, c'était pas un gros shot de Di Pietro, là. C'était une petite pause, boum boum, ça passe, mais... Mais pour vrai, je comprends pas qu'est-ce que Kelly Rudy faisait, là. Il est pas bon, là. Il est jamais dans son nez. C'était égal. C'est ça, c'est... Attends. Mais c'était qui, l'autre goreur? 10 victoires, 9 défaites, 3,5. M'en rappelle pas de l'autre goreur des Kings dans ces années-là. Ben, je sais pas, mais ça peut être n'importe quoi. Rappelle-moi les statistiques, comment tu dis? 10 victoires, 9 défaites, 3,5 de moyenne. OK, qu'ils disent au début de la game, oui. Roi, c'était 15-4, 2-19. Oui, mais c'est ça. C'est parce que je pense que... Oui, les autres, ils ont eu plus de longues séries. Tu sais, comme ils arrivaient de la finale de l'Ouest, qui ont failli être battus par les Maple Leafs de Pat Burns, en 3-7. Oui, oui. Parce que Pat Burns, vous vous rappelez un peu de la patente? Il était l'année d'avant. Il était avec le Canadien. Jacques Demers, c'est un entraîneur recrut à ce moment-là, puis il gagne la coupe à sa première année derrière le bas de Montréal. Non, OK. C'est pas le recrut à Montréal. C'est ça, c'est ça, exactement. Non, mais c'est sa première vraie année, son longue saison. Pat Burns, il venait de partir un peu dans le tumulte. C'est un gars que ça avait brassé dans ces années-là. C'est-tu ce bout-là qu'il a dit en bon français qu'il mange le marre? À peu près. Oui, c'est ça. Tu sais, lui, il avait été en finale en 89 contre les Femmes, ils avaient perdu. Puis après ça, là, ça marchait plus avec Serge Chavard. Puis ça, là, il se fait pas trader, mais ça va à Toronto. Puis ils ont failli. C'était la première année que les Maple Leafs allaient aussi loin depuis 67. Tu sais, la fameuse curse de 67. Puis ils n'ont pas regagné depuis, d'ailleurs. Allô, les fans des Maple Leafs. Non. Puis c'est ça. Tu sais, ils ont failli se faire battre par les Maple Leafs. Ça a pris une surperformance de Wayne Gretzky pour les battre en 7 de l'autre bord. Puis d'une pénalité questionnable et tout. C'est ça, exactement. Tu as tout à fait raison. Fait qu'ils sont arrivés là, eux autres, un peu plus épuisés en finale. Puis il y a eu plus de matchs. Fait que c'est pour ça, la statistique de 19, c'est qu'il y avait eu quelque chose. Il y avait eu des séries plus serrées. Puis les Canadiens, eux autres, leur chemin a été éliminé par d'autres. Qui n'était pas ce que je pense par les Sables, si je ne me rappelle pas, avec un but de Bran May. Puis là, c'est ça, le Mayday, Mayday. C'est cette année-là. Puis après, c'est ça, Pittsburgh, qui était le gros club, qui était les champions à titre. Elles autres, on l'entend dans le documentaire qu'on a regardé, ou si tu l'avais vu. Ils disent, ils le callent. Nous autres, on était à tout dans un... Je pense qu'ils n'étaient pas à Montréal, les gars du Canadien. Puis ils sortent tous dans le corridor, puis ils disent, yes, men, on n'affronte pas les pingouins, on pung les Islanders, qui était moins un gros club, on se le dit, ces années-là. C'était Pierre Turgeon, puis Pierre Turgeon était blessé quand ils ont fait la finale de l'Est. Mais Roy avait dit, moi, je ne voulais pas nier. Exact, il voulait les vrais. Mais ça aurait été hot quand même, je veux dire. Lui, tu aurais vraiment mérité ta coupe Stanley, l'on méritait quand même. Mais le chemin, c'est tout voir quand même pas mal. On parlait des gardiens de but, le style de gardiens de but, on a deux styles complètement différents. On a Patrick Roy, qui est bien solide avec son papillon, qui est juste un genre de... Mais le papillon, il est très bizarre. C'est encore un peu cocon, là. C'est ça, c'est la mise en base. C'est les premières années, là. Il y avait leurs deux pattes de même, puis ils les collaient beaucoup. C'était de côté, au lieu d'être vraiment en angle. Tu vois que c'est Patrick Roy qui a travaillé ça avec François Allaire, l'entraîneur des gardiens. Ça n'existait pas. Même dans les premières minutes, je me souviens, Roy a fait un arrêt, une super belle arrêt, justement, qui a mis le ton, je pense, à la game. Oui, tu as tout à fait raison, sur Grenato. Il fait son papillon, mais il s'assit sur son bâton. C'est ça, hein? Son bâton était à l'intérieur, puis il se met sur les genoux. Il avait moins de style à l'époque. Non, c'est très bien, mais Kelly Rudy, c'était... C'est facile, parce qu'il a perdu, mais épouvantable à regarder. C'était n'importe quoi. Il disait qu'il était tout le temps sur le bord de tomber. Il avait l'air d'un gardien de but de l'île de garage. Il se plige d'un bord. Il se ramène à ces trois vies plus loin. Je ne sais pas c'est quel but, mais je ne connais pas beaucoup les techniques de gardien de but, mais je savais que ce n'était pas la bonne technique. C'est ça, même, il n'y a aucune technique. Pas de technique, mais le gardien de but, mais... Il y a comme un joueur derrière le filet, et d'habitude, je pense que c'est juste que tu mets ton bâton, comme ça, ça coupe la passe. Oui. Mais lui, il a juste, on dirait, suivi la rondelle, il a juste fait « Hey! Hey! » Il a juste la gratter, il était juste comme « Non! » Ça ouvre tout l'autre bord, c'est ça. Mais ça fait 30 ans, on peut se le dire, mais... Kelly. On est égale. Le meilleur analyste qui était goaler, mettons. Mais même le jeu, en général, les cinq premières minutes, c'était atroce. C'est ça. Il y avait du stress, c'était décusé, dégueulasse. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas une passe qui se faisait sur la maillette. C'est ridicule. Ça jouait à ton autre. Après la game, j'ai même écouté les entrevues un peu après la game, que Jean-Pagé est sur la glace, puis Stéphane Lebeau, puis Benoît Brunet, ils disaient « On était stressés sur la game, que j'étais le plus stressé de ma vie. » Puis il était stressé après la game 4. Il dit « On n'a pas dormi en revenant de Los Angeles. » Puis il dit « Tu sais, le petit dodo d'après-midi, il était difficile. » Tu l'entends même. Il était stressé, le petit Stéphane. Parlant d'équipement, il y avait aussi beaucoup de bâtons. Le bâton était très, très utilisé. Tu dis, toi. Faire du ski nautique, l'accrochage. Oui, c'est beaucoup de choses. L'accrochage, je savais-tu pas de ça? Vous avez parlé du calibre de jeu, puis du rythme de jeu. Tu sais, moi, limite, à un moment donné, je trouve que c'était moins pire que je m'attendais. Mais l'accrochage, c'est spectaculaire. C'est comme, j'en ai entendu parler, les gens le disent, mais tant que tu le vois pas, un gars part, puis là, c'est juste faire « kik ». Surtout les defs. C'est juste pour les gars faire « voyons ». Mettons qu'un défenseur se faisait déborder. Oublie ça. Il sortait tout le crochet un sur deux. Jacques Daigneault l'a fait plein de fois. Vous regarderez la game, si vous connaissez un peu le hockey. C'est incroyable. Comme s'il manquait un peu de vitesse sur le pivot, c'était tout de suite le crochet. C'était automatique « lie low the line ». C'était pas les plus grands patineurs, les defs du canadien. Mais c'était pas les pires années, en plus. Non. C'était un petit peu avant ça. Fin 90. Fin 90. C'est Mario Lemieux. Je pensais plus de 90. Même 90. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Dans le temps de Jacques Lemaire, il me semble que c'était juste de ça. Oui. Avec les Devils. Oui. Effectivement. Puis c'était comme la façon de ralentir le jeu énormément dans ce temps-là. Puis la seule façon d'avoir une punition, c'était que le joueur tombe. T'as à peu près ça. Puis là, il connaît pas accroché. Il connaît avoir... Les gens pour montrer à l'arbitre que là, je me suis fait vraiment accrocher, il fait une pirouette. Ouais. C'est à peu près ça. Oh, il fait un plongeon. Il vient avec le plongeon. Mais il calme même pas accroché. Il calme trébuché. C'est ça, c'est ça. C'est quelque chose. Le pantalon, clairement, ça hanche. Mais c'est ça. Puis je pense que ça, c'est un bel avancé du hockey. Une bel avancé du hockey parce que... Avec la ligne rouge? Oui. C'est ça. Exactement. Toutes les affaires là-même, j'étais pas habitué. Exact. Les deux lignes, dans le temps, il y en avait. Puis des affaires-là, j'étais pas habitué de ces genres de hors-jeu. Point de mise au jeu. Quelque chose qu'on n'a pas encore jasé, moi, je voulais adresser. Le pad de Barry Melrose. C'est quoi? Le coach des Kings. C'est quelque chose. Hein? Il dominait dessus, ce gars-là? Lui, là. C'était incroyable. Il était derrière le banc. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre après, lui? Il a rien. Il est analyste et ESPN depuis un méchant bout de temps. Mais je crois le pad, en plus. Je crois qu'il a travaillé pour... Il a pas travaillé pour le Lightning, à un moment donné, à l'époque où ils ont repêché. Oui. Stephen Stemkos. Et là, la gestion de Stephen Stemkos était problématique. T'sais, lui, il cale dans des entrevues après, puis j'en ai réécouté d'autres aussi, là. T'sais, lui, puis c'est récurrent. Dans tout ce qu'il dit sur la série de 93, il met la faute sur Jacques Demers et le Canadien d'avoir finalement callé l'histoire de ceux qui savent pas la légende du fameux bâton courbé de Marty McSorley. C'est que Jacques Demers call, à un moment donné, il se fait dire par Guy Carboneau. En plus, on l'entend dans le documentaire que c'est Guy Carboneau qui dit... Jacques Demers vient à côté de lui, il dit « C'est qui, il faut que je calle? » Puis là, il dit « McSorley, Robitaille, Untell. » Ils les callent tous parce qu'ils savent tous que ceux-là qui n'ont pas changé leur bâton. Parce que t'apprends dans le documentaire qu'ils changeaient tous leurs bâtons après la deuxième. Ils jouaient avec des... Même les gars du Canadien, en passant, ils disent tous que le trois-quarts, il y avait des bâtons et des gouts. Puis là, t'arrives là, puis là, il fait mesurer. Puis là, c'est Kerry Fraser qui a pas l'air à vouloir le faire par tout. Il le prend. Puis tu vois, la curve, ça n'a pas de sens. Comment il y a une curve. C'est à peu près dans la même, la curve de McSorley. Puis Barry Melrose, l'entraîneur des Kings, dit « Ça n'aurait pas dû se décider sur cette série-là sur un call de même qu'on ne voit jamais. » Mais t'sais, je veux dire, t'avais perdu la série bien avant ça, Chumé. Ça ne s'est pas passé sur ça. T'avais rien qui a tué la punition. C'est ça, exactement. C'était ta job de tuer deux minutes. Il y a eu un autre game aussi après. Moi, il y a une chose, t'sais, qui, je vous rappelle, elle avait un an à l'époque. Moi, je l'ai écouté puis les dernières secondes, avec, oui, la foule, oui, le nanana, goodbye, mais t'sais, tout le monde qui est debout, il ne parle plus trop. Puis t'sais, quand il dit, là, 24e Coupe Stanley, c'est fou parce que, t'sais, gagner une Coupe Stanley à domicile à Montréal, c'est devenu... Première fois de 79. Oui, 79. Puis t'sais, tu te dis, encore à ce jour, c'est la franchise de sport qui a le plus de championnats. Oui, avec les Yankees. Puis à l'époque, ils ne se doutaient pas que ça allait prendre 30 ans et plus, mais t'sais, il était tout autant excité alors que ça allait arriver au... T'sais... La 24e fois de l'histoire. Mais ça faisait quand même presque 8 ans. Ça faisait depuis 86. Ouais, c'est ça. Il était quand même gâté, imagines-tu, là, si ça arrive un jour, là, ça va être complètement fou, mais il était déjà gâté puis il était excité au coton. L'émeute, ça va être... Eh... Aïe, aïe, aïe. On se la souhaite, la Coupe Stanley. Tellement. On ne souhaite pas l'émeute, mais on se la souhaite. Pas l'émeute, c'est sûr. On souhaite une Coupe pour tout le Québec. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir participé. Merci. Merci.